Bon jeudi après-midi! Hey, on est-tu chanceux? Hier, c'était l'ITA ou le solstice d'été pour ceux et celles qui suivent un petit peu les solstices, le mouvement des planètes et des choses comme ça. Donc, c'est officiellement l'été! Oui! Alors, dis-moi donc, est-ce que t'es comme moi? L'été t'excite? Pourquoi? Bien, c'est sur les chaleurs, les maillots de bain, la baignade, les pique-niques à l'extérieur, les activités, visiter le zoo, le parc et les faunes, aller s'amuser et faire des activités à l'extérieur. Donc là, moi, mon garçon, il est en train de terminer l'année scolaire, comme plusieurs d'entre vous qui avez des enfants sans doute. Et là, c'est des activités à l'extérieur, c'est ça, c'est non-stop. L'un dix ou de grambé, hier, c'était des journées de kayak. Et là, aujourd'hui, c'est activité, festivité avec les jeux d'eau dans la cour d'école. Donc ça, c'est vraiment super génial pour ça. Donc, je suis vraiment contente de rentrer dans la période estivale. Et moi, la période estivale comme ça me fait sonner des cloches. Bing, 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 bing! Parce que souvent, c'est là qu'on va dépenser énormément d'argent. On se demande pourquoi on n'a pas le budget pour planifier des vacances en famille, pour aller faire au sud-bord en Ontario, au sud-bord des beaux lacs, là, qui sont comme bleu, bleu, bleu. Faire du camping, aller faire ces excursions-là en famille, parce que ça coûte extrêmement cher. On ne se le cachera pas, souvent, quand tu sors pour une famille de quatre, juste entrer dans une activité, ça coûte 200$. Là, souvent, on se demande, mais pourquoi je n'ai pas d'argent comme ça? Eh bien, moi, je te dis, aujourd'hui, la réponse se trouve dans ta cuisine. Hum! Là, tu te dis, ben là, c'est qui, ça, qui me dit que je vais trouver ça dans ma cuisine? Alors, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent possiblement pas. Je m'appelle Melissa, j'ai 38 ans. J'ai un beau grand garçon de 12 ans et demi, qui va commencer le secondaire l'année prochaine, qui s'appelle Nathan. Je suis en couple depuis les 18, presque 19 dernières années avec son papa, David. Donc, non, il n'est pas mon high school sweetheart, mais mon amoureux du secondaire, mais on s'est rencontrés pas longtemps, là, au début de notre vingtaine, là, sans vrai. Puis, on est depuis ensemble. Donc, on a passé plus de la moitié de notre vie ensemble. C'est faux pareil. J'ai commencé mon aventure, parce que, oui, oui, c'est une aventure, joindre Tupperware, en 2019, tout simplement parce que je voulais m'équiper. Moi, on m'a dit, tu peux t'équiper à rabais, tu peux sauver de l'argent. Moi, je suis comme, oh, come on, OK? Parce que moi, soyons totalement honnêtes, OK? Je vivais d'un chèque de paye à l'autre. Mon conjoint et moi avions un beau revenu quand même. J'avais une garderie en milieu familial. Lui, il était camionneur. On s'entend que c'était un bon salaire également. Mais, on était tout le temps à côté ici. Puis, pourtant, on n'était pas des gens qui vivaient si tant que ça au-dessus de nos moyens. Dans le sens, on n'était pas des gens qui voyageaient. On n'est pas des gens qui allaient faire des activités qui étaient très dispendieuses. Mais, on était tout le temps en train de croyer l'argent, gratter les fonds de tiroirs. Puis, quand il arrivait un pépin comme un électro qui brisait, bien, c'était comme, OK, y a-t-il quelqu'un dans notre entourage qui s'en débarrasse un pour que je puisse le payer, genre, 100 ou 200 $? Pas capable de m'acheter un électro-neuf. Est-ce qu'il y en a que vous retrouvez là-dedans? Puis, tu sais, tu n'es pas obligé de me l'écrire parce que je sais que souvent, on n'est pas à l'aise à parler monétaire. Mais moi, je veux que tu ouvres tes oreilles grand, grand, grand comme ça, comme des formations professionnelles de gardienne. Ouvre grand tes oreilles. Puis là, ce n'est peut-être pas pour toi. Tu vas peut-être dire, oh my God, c'est tellement la situation de ma chum, Geneviève, bien, pourquoi tu ne t'attaques pas? Pourquoi que tu n'y envoies pas ce live-là? Donc, moi, le premier devoir que je vous donne, OK, j'ai toujours voulu être professeure, c'est d'aller chercher le live. Donc, normalement, tu ne devrais pas avoir l'aiseur à te trouver. Puis, tu vas aller le partager. Là, moi, présentement, je vais aller le partager dans ma story. Puis, je vais aller le partager sur mon groupe VIP pour m'assurer que toute ma gang sur mon groupe soit en mesure de profiter pleinement de ce live-là. Puis, justement, si tu ne fais pas partie de mon groupe VIP, là, j'ai un objectif. Il est fou, mon objectif. Mais j'aimerais ça qu'on rajoute 10 personnes sur mon VIP aujourd'hui juste à cause de mon live. On est-tu capable de faire ça? Puis, inquiétez-vous pas. Je vais faire tirer un emballage cadeau d'une valeur de 100 $ pour seulement 40 $ parmi les 10 nouvelles personnes qui vont joindre mon groupe, OK? J'aime ça. Vous me faites plaisir. Je veux vous faire plaisir en même temps. Donc, 10 nouveaux membres sur mon groupe VIP. Qu'est-ce que tu vas retrouver sur mon groupe VIP? Bien, la recette. Les recettes, en fait, parce qu'on fait deux recettes ensemble. Puis, bien entendu, tu vas retrouver des activités de vente. Tu vas retrouver des astuces. Beaucoup, beaucoup de recettes. Tu vas retrouver un peu mon mode de vie. Et tu vas en apprendre un peu plus sur moi, mais aussi sur vous, parce que c'est une communauté, le groupe. Donc, c'est une communauté de partage où les gens vont partager leurs recettes, leurs bons coups, leurs quotidiens. Des fois, on s'amuse, on se flashe nos animaux. Donc, c'est un gros, gros, gros plaisir à tous les jours. Et j'ai aussi du contenu anglophone parce que j'ai une communauté anglophone également sur mon groupe. Alors, on y va. On vise 10 personnes qui vont venir joindre mon groupe VIP, les Spéciaux de Méditerie Leclerc, aujourd'hui, pour pouvoir faire tirer un emballage cadeau de 100 $, d'une valeur de 100 $ pour seulement 40 $. C'est excitant, ça, c'est cool, cool, cool. Salut, ma belle Céline. Comment vas-tu aujourd'hui? Céline, elle, elle ne manque pas un live. Elle est sur mon groupe VIP. Elle ne manque pas mes ventes de live. Demain matin, je sais qu'elle va être là à 10 heures à ma vente spéciale avant GN. Donc, c'est vraiment super génial. Justement, parlant de GN, cet après-midi, justement, on va concocter des crêpes pour les déjeuners de ma gang d'animateurs et on va faire une salade au macaroni pour ma gang d'animateurs. Donc, si vous ne le saviez pas, je fais du GN, donc du grandeur nature ou en anglais, on appelle ça du LARP, Live Acting Role Playing. Donc, si vous avez déjà vu des vidéos de gens costumés en médiéval qui se tabassent dessus avec des épées en mousse, c'est nous autres! Donc, c'est une activité familiale. Et en fin de semaine, nous avons notre saltera. Et bien entendu, je fais la nourriture pour tout notre groupe d'animation. C'est ma façon de redonner. Parce que moi, j'ai découvert avec le temps que ma mission dans la vie, c'est de faire plaisir aux gens. C'est comme ça que je retrouve mon bonheur. Mais est-ce que tu peux être payé en faisant plaisir aux autres? Bien oui, c'est possible. Donc, moi, voir un sourire sur vos visages, que ce soit parce que vous mangez de la nourriture que j'ai faite et que vous appréciez, que ce soit parce que je vous ai donné des trucs et des astuces, que ce soit parce que je vous ai donné des recettes qui vont vous inspirer au quotidien, qui vont vous aider à cuisiner maison, que ce soit parce que je t'ai offert l'opportunité et que ça va avoir chamboulé ta vie positivement, bien entendu, ou même je t'ai offert un emploi. Et bien moi, c'est ma façon de redonner. Parce que je me sentais complètement inutile. Tu sais que quand des fois, tu as des crises existentielles, parce que j'approche de la quarantaine, mais tu te dis, pourquoi je suis là? What's my purpose? C'est quoi ma raison d'être? Puis t'es comme, hum. Puis après, il faut que tu te penches sur toi puis tu sais, mais tu aimes faire quoi? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Parce qu'il faut que notre travail soit où est-ce qu'on va retrouver du plaisir. Je voulais me sentir utile. Je veux que les gens apprécient ce que je fais pour eux. Je veux faire une différence pour eux. Et je me suis rendue compte qu'où est-ce que j'avais de plus grands sourires, les yeux qui brillaient puis que je me sentais bien, c'est quand je fais une différence pour les autres. Bien oui, je suis comme une mère Thérésa, je travaille pour les autres. Non, la mère Thérésa est pas mal plus hot que moi. Mais c'est ma façon que j'ai trouvé de faire ça puis je le fais au quotidien en étant présente pour vous sur mon groupe BIP, sur mes lives et pour la communauté des Diamants. Alors, si ça, ça te parle, bien, clique sur le lien Enroll. Ça va te pouvoir soit prendre ton abonnement pour commencer ton mode de vie écolo puis sauver de l'argent puis du temps ou tout simplement parce que tu veux peut-être un revenu d'appoint, eh bien, c'est le temps. Parce que là, il y en a plein qui disent « J'ai pas de Madame Topperware. » Comment ça, t'as pas de Madame Topperware? Il y en avait à tous les coins de rue. Mais non, il n'y en a plus à tous les coins de rue. On est en effectif diminué. Donc, c'est le temps de te lancer dans cette opportunité-là. Et tu vas te voir, là, quand tu commences, il y a tellement plein de cadeaux puis tu peux toujours aller chercher plein, plein, plein de cadeaux puis il n'y a aucune pression. C'est vraiment à ton rythme. Puis nous, on est là pour te guider tes paulis puis on a même droit à des cours gratuits. Bien oui, gratuits, toi, tu t'imagines-tu pour pouvoir te guider. Hé, salut, ma belle Lise! Comment ça va? Tu vois pas ma page VIP? C'est censé d'être dans les liens. Mais regarde, juste pour toi, ma belle, je vais te donner le lien. C'est censé d'être dans la description. Mais regarde, je te mets le beau lien ici, ma belle. Il devra apparaître dans quelques instants dans les commentaires. Et voilà. Donc, tu vas pouvoir facilement le joindre. Dis-moi, Lise, est-ce que toi, t'as ton abonnement? Je sais que Céline a son abonnement. Elle profite de son rabais de 25% sur tous ses achats. Moi aussi, c'est la même chose que je, mais moi, je suis curieuse, ma belle Lise. Est-ce que tu as ton abonnement également? Parce que moi, c'est ça, ça a changé ma vie. C'est ça qui a montré que je pouvais être organisée dans ma cuisine, être capable de tout faire de A à Z. Puis c'est ça qu'avec le temps, je me suis ramassée à avoir plus d'argent dans mes poches. Puis un exemple aujourd'hui, la salade au macaroni. Là, c'est le fun aujourd'hui. On peut choisir. Je vais vous faire choisir. OK? Donc la salade de macaroni, ben oui, je ne la ferai pas au macaroni. C'est une salade de pâte qu'on va faire. Je peux la faire avec des petites coquilles. OK? Ça, c'est le choix numéro un, les petites coquilles. Le choix numéro deux, c'est les boucles. Et le choix numéro trois, c'est les rotinis. OK? Fait que là, dites-moi, là, vous allez-y, là, dites-moi, on va passer au vote. Coquilles, boucles ou rotinis, on fait une salade de pâte avec quelle sorte de pâte? Puis là, c'est le fun parce que moi, je peux avoir, j'ai une variété de pâte dans mon garde-manger sans avoir un souci qu'ils vont ramollir, qu'ils ne seront plus bonnes au bout d'un certain temps. Tu sais, les sacs qui s'ouvrent puis qu'ils se vident partout. Non, 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 parce qu'ils sont bien conservés dans mes modulaires. pour conserver mes aliments. Qu'est-ce que ça va me permettre, ça? Bien, tu sais, là, souvent, là, tu vas te rendre compte que quand tu achètes des gros sacs en grosse quantité, mais le prix, là, si tu fais attention, là, au gramme, ça va diminuer. Plus tu achètes des grosses quantités, moins cher que ça te revient en bout de ligne. Là, tu vas me dire, bien oui, mais Melissa, si j'achète le gros sac, le gros sac, il est 15 $, mais le petit sac, il va être 5 $. Je ne chauffe pas de l'argent. Bon, en fait, tu n'es pas sur le coût maintenant. Mais calcule au bout d'une année, ton gros sac, tu vas en avoir eu plus que, mettons, trois petits sacs, puis au bout de la ligne, tu vas avoir économisé de l'argent. Des fois, c'est subtil, c'est tellement sournois. Il faut faire attention. Il faut s'éduquer au niveau de la façon qu'on va dépenser et à faire nos achats. J'achète toujours en spécial ou à de rares occasions si vraiment je veux me gâter, mais en général, je vais toujours acheter en spécial et je vais conserver de façon parce que dans mon congélateur, dans mon frigo et dans mon garde-manger, je ne jetterai rien. Je vais tout conserver et pouvoir tout garder. J'ai envie de me demander ce qui se passe avec Mouchi, sale jap. C'est rare qu'elle le jette. Ça doit être correct. Où est-ce que c'est peut-être le chien du boison? Ah, de quoi? Nous, ici, il se passe tout le temps des péripéties avec le chien si ce n'est pas parce qu'elle passe en-dessous de la clôture ou des choses comme ça. Donc, on y va. Ah, OK. Fait que Céline, elle a voté pour des boucles. Fait qu'on va y aller avec des boucles. Voilà. Donc, ce qu'on va utiliser comme outil, ici, ça va être le cuipote. Donc, lavez-vous à la maison le cuipote. Dites-moi ça. Moi, je l'aime beaucoup. Ça m'invite d'utiliser le dessus du poêle. Pourquoi ça m'invite d'utiliser le dessus du poêle? Bien, parce que, un, l'été, il fait chaud. Je veux essayer d'utiliser le moins possible ma cuisinière, que ce soit le four ou la cuisinière, le dessus, parce que ça dégage beaucoup de chaleur. Un micro-ondres ne dégagera pas beaucoup de chaleur. Donc, l'été, moi, bien, j'utilise en général, souvent, souvent, le micro-ondres, mais là, l'été, encore plus. Donc, on va mettre mes pâtes et on va aller rajouter de l'eau. Voilà. Permettez-moi, un instant, on va aller voir ce qui se passe du côté de mon chien. Elle est en train de m'avoir une discussion avec le chien du voisin. Donc, au moins, je n'ai pas pris parce que, moi, mon inquiétude, c'est toujours qu'elle trouve une place et qu'elle passe en dessous et qu'elle reste prise avec son collier. On ne veut pas qu'elle arrive de malheur à notre petite cocotte. Oui, tu l'aimes, ma belle Céline, bon, même moi aussi. Donc, là, tu vas voir qu'au lieu de faire chauffer ton eau sur la cuisinière, d'attendre que ça vaut de rajouter tes pâtes, attendre que ça reboue puis que ça vienne al dente. Bien, ça, au micro-ondes, tu n'as pas besoin de mettre le couvercle. Le couvercle va sûrement vraiment servir à égoutter ici. On va aller tout simplement le mettre au micro-ondes. Oups, là, je n'ai peut-être pas assez dit. On s'assure de bien recouvrir les pâtes d'eau. OK, voilà. Et on va aller mettre ça au micro-ondes 8-10 minutes pour s'assurer de les avoir cuits. Là, imagine, je n'ai pas besoin d'attendre, ça va arrêter tout seul. J'ai la conscience tranquille puis ça se fait rapidement. Ce qui est fun avec le cuit-pâtes, là, je fais des pâtes parce qu'ils s'appellent le cuit-pâtes. Mais savais-tu que tu peux faire cuire tes légumes vapeur dedans? Tu peux faire un gâteau zikini, un pain aux bananes, un omelette, tu peux faire plein de choses avec. C'est ça qui est le fun, c'est avec nos cuiseurs. C'est tellement versatil que tu peux faire plein de choses avec. Puis ça se lave super bien, ça va au lave-vaisselle. Yes! Pas besoin de le mettre dans le lavabo. Donc, voilà. Fait que là, pendant ce temps-là, nous, on va préparer ce qui va aller dans notre salade de macaroni ou ici, de boucle. Donc, c'est ça, c'est une salade de macaroni bien simple que j'ai prise. Vous allez probablement reconnaître une que ça ressemble beaucoup à ce que vous faites normalement, à ce que votre mère faisait. Pourquoi je vous encourage fortement à la faire maison? Tout simplement parce qu'en épicerie, OK, un contenant à peu près gros comme ça, ça va vous coûter facilement un 10, 12, 13 $. OK? On s'entend-tu que des gros paquets de pâtes, quand ils viennent en spécial, c'est 99 sous. 99 sous. Là, on s'entend, je n'utilise pas le paquet au complet. OK? Parce que ce n'est même pas un dollar pour des pâtes. Et ensuite, je vais utiliser la mayonnaise que je vais acheter en spécial. Je n'utilise pas le pot au complet. J'utilise une portion. Je n'utilise même pas un dollar de mayonnaise. On va utiliser d'autres petits condiments comme ça qu'on sait que ça dure très, très, très longtemps. Du sel, du poivre. Et après, je vais rajouter des légumes. Poivrons, carottes. Encore une fois, si j'ai profité des spéciaux, je n'irai pas, ça ne me coûtera pas un disque interreur. Et là, je peux vous garantir que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en avoir l'équivalent de deux contenants. Donc, l'économie, elle est là. C'est quand qu'on décide de faire la maison. Je sais que la tentation est tellement là. On va juste arrêter à l'épicerie, aller chercher déjà des petites sandwichs faites, salade aux patates, une salade aux macaronis. Mais ces dépenses-là que tu vas faire auprès à manger dans ton épicerie, c'est ce que tu enlèves au budget de ta famille ou à toi tout seul tout simplement pour faire des activités cet été. Tu veux-tu faire plus d'activités cet été? Bien, c'est comme ça. Fait que tu veux faire un pique-nique, fais ta salade maternelle puis tu peux en faire une activité familiale. Là, c'est sûr, je parle beaucoup de famille parce que moi, j'ai des familles. Mais si tu es tout seul ou en couple, c'est la même chose. Fait des activités à l'extérieur, vous allez chez des amis manger, mais achète-le pas le plateau de crudité. Fais-le ton plateau de crudité. Fais-le ta salade maison. Vous allez économiser puis tu vas avoir autant de plaisir avec tes amis puis ta famille puis je te garante même qu'ils vont encore plus apprécier que c'est toi qui l'as fait. Donc là, ce qu'on a besoin comme légumes sur le côté, c'est des carottes qu'on va râper. Donc là, je m'en vais dans ma cabelle. Ici, j'ai un beau grand îlot de sept pieds. Donc, on a fait nous-mêmes mon conjoint évoire. Donc, vraiment, c'est pratique puis c'est là que j'ai tous mes acceptoires que j'aime beaucoup pour être en mesure de cuisiner parce que c'est ma surface de travail. Comme vous pouvez voir, j'ai des comptoirs. J'en ai quand même pas pire, mais les armoires puis tout ça, c'est comme un petit peu embêtant l'espace. Là, je prends une chance, je le fais ici devant vous. Il faut savoir que pour utiliser le maître râpe, il faut une surface le plus plat possible pour que la base adhère bien. Là, moi, il est travaillé un peu, ça fait que souvent, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas très, très simple. Mais là, vous voyez, ça a l'air quand même pas si pire, ça fait qu'on va se donner une chance. J'en parle d'un bol, un bol pour ma carotte, mes carottes. Donc, mes carottes qui sont dans un intélifraie, parce que vous les avez, les intélifraie, à la maison? Là, si vous n'en avez pas, là, ça, ça, ça va être le numéro un pour vous aider à conserver vos fruits et vos légumes. Pourquoi qu'on veut les conserver? Bien, dites-moi donc, qu'est-ce que vous jetez le plus souvent? Moi, ici, c'était souvent les champignons qui venaient tous gluants rapidement. Ça, c'était plate. Je les achetais puis finalement, ils finissaient dans la poubelle. Je les rachetais. Donc, cet argent-là, j'aurais pu, n'être pas obligé d'en racheter un autre. En fait, j'ai jeté de l'argent à la poubelle. Ça, c'était encore un montant d'argent que j'aurais pu mettre pour des vacances cet été. Donc là, moi, je suis vraiment contente avec mes intérêts frais. Ça n'arrive plus. On utilise vraiment tous nos aliments. C'est comme un petit micro-système. Ça me permet de conserver mes aliments selon leurs besoins. Tu as des légumes et des fruits qui m'ont respiré. Il y en a d'autres qui ne respire pas. Ça, ça veut dire qu'ils ont besoin d'oxygène. Il y en a d'autres qui m'ont besoin plus d'humidité. D'autres, un peu moins. Donc ça, ça leur crée ici. Je peux mélanger en plus des espèces de temps tant que ça respecte la même ouverture. Et là, il y a différents formats. Donc ça, c'est le petit profond. On en a un vertical. On en a des moyens peu profonds, profonds. Tout ce que ça tombe bien, c'est que présentement, c'est le mois. Tu as encore 7 jours pour profiter du spécial. Tu as deux petits profonds comme ça. Tu as un moyen et un moyen profond. Ça, c'est un kit de base qui vaut 158 $ normalement. Là, tu en as deux. Donc normalement, c'est 316 $. Mais là, c'est 129 $. 129 $ au lieu de 316, tu as 8 contenants pour être sûr de sauver tes fruits et tes légumes. Tu n'auras plus besoin de choisir. Donc là, si les fraises viennent en spécial, ramasse ce qu'il y a sur le comptoir, tu vas pouvoir les conserver et en profiter et les savourer à sucre spatio. Faire une belle salade de fruits, tu ne seras plus obligé d'acheter tes fruits et des légumes. Des fois, ce qui arrive, c'est qu'on se restreint. On s'empêche d'acheter des fruits ou des légumes parce qu'on sait qu'on va les chier, on va les perdre. On veut avoir une belle alimentation saine, on veut manger des légumes variés, beaucoup de crudités et des choses comme ça. Les intelliprés vont permettre de faire ça. Donc un, tu vas arrêter de jeter de la nourriture, tu vas pouvoir les conserver bien longtemps, on part de 3 à 4 fois plus longtemps et tu vas pouvoir manger de façon plus saine parce que tu vas avoir accès à des fruits et des légumes variés. Hé, on aime tout ça! Donc là, on va y aller. Regardez quand je vous dis que ça colle pas sur mon comptoir travaillé. Donc on va y aller, on va couper nos carottes. Hein? Ça a moisson de rapidité. Donc pourquoi acheter des légumes déjà transformés parce que tu vas coûter plus cher? Parce que du moment qu'il y a quelqu'un, un petit monsieur ou une petite madame en quelque part qui a transformé tes légumes ou tes fruits pour toi, ben, tu vas payer plus cher. Regarde, ça prend quelques instants à tout simplement couper. ou à râper et je vais économiser de l'argent. Et voilà! Imaginez faire un gâteau aux carottes. Moi, j'ai fait des muffins aux carottes cette semaine. C'est super simple comme ça. Moi, je pense que j'en ai assez pour pouvoir mettre ça de côté. Tout va au lave-vaisselle avec exception de... Ben, la base, on n'en a pas de besoin à moins de la salier, la poignée non plus. C'est sûr que tout ce qui est métallique avec des lames, on ne mettra pas ça au lave-vaisselle. On va la laver à la main eau chaude et savonneuse. Donc, j'ai ici mes carottes. On va aller rajouter des piments. Donc là, j'ai des carottes oranges. On va y aller avec du piment rouge juste pour faire un petit peu de couleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon ami que j'aime beaucoup, beaucoup ici. Le beau petit hachoir super sonique. Donc là, il est vraiment génial parce qu'il va te permettre de hacher rapidement. On a trois formats. Là, je te montre le petit parce qu'on fait un petit travail présentement. on ne fait pas un gros travail. Donc là, vous allez voir ici, je vais tout simplement mettre mes morceaux de piment puis on va aller le hacher. Voilà, ici. Donc là, vous voyez, je le remplis quand même pas mal, mais ça va hacher pareil. Et voilà. Donc là, pas trop parce que je vais me ramasser avec une purée. On fait attention parce que ça ne prend pas vraiment de temps. Regardez, deux, trois petits coups et voilà, j'ai mon piment déjà de tout haché. c'est vraiment magnifique rapide et simple. Donc, voilà. On va aller avertir Gaïa. Hey! Gaïa! Pupi! On arrête! On dérange les jambes! Deux. Un chien qui jappe jamais puis là, aujourd'hui, elle jappe. Mon chien, c'est un chien loup. Elle va parler, elle va jaser, mais jamais comme ça. Jamais! Jamais! Là, c'est parce qu'il y a probablement un... Ben là, je pensais que c'était un chien, mais l'autre chien, je ne l'entends pas. Fait qu'elle doit avoir vu une petite bibitte. Du moment qu'il y a un petit animal qui rentre dans la cour, là, elle devient toute énervée. C'est son côté chasseur. Hey! Salut ma belle Sylvie! Comment ça va? Donc, Sylvie nous dit que c'est les champignons aussi qui fait une grosse différence avec les impédiquins. Là, vous allez voir que hacher des fines herbes, ça va super bien. Donc, j'ai du persil. Puis oui, oui, Céline, c'est le même persil que la dernière fois. Fait que le persil, ça fait un petit bail que je l'ai. Donc, on continue à l'utiliser. Là, il est comme dû. Il est comme dû un petit peu. Parce que là, il faut savoir qu'il faut que ils utilisent quand même tes ingrédients. Ça les garde longtemps les intérifrais, mais il y a une limite quand même. Je ne dis pas qu'après un an, mon persil va être beau. Donc, on va utiliser du beau persil. Comme ça ici. On enlève les tiges. Donc, du bon persil frais, ça, on aime ça. Le temps des jardins. Fait que ça aussi, vous allez pouvoir maximiser votre jardin. J'ai du temps voulu avoir un jardin, mais je ne l'ai pas fait parce que ça produit beaucoup. Tu sais, des carottes puis tout ça, des tomates. Je ne veux pas être obligée de chiter ce que j'ai récolté. Mais voilà, les intérifiaux vont permettre justement de pouvoir conserver ta récolte sans souci. Donc, je vais ici, on va juste enlever les tiges. voilà. Parce que là, du persil, c'est bon, mais pas avec le tige. Donc, et voilà. Mes pâtes viennent de sonner. On va aller voir mes belles petites boucles. Voilà. Donc, on va faire un test pour voir si elles sont correctes. Parce que tout dépendamment la consistance puis la sorte de tes pâtes, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps. Là, j'ai mis juste 8 minutes puis j'avais l'impression que j'aurais dû mettre 10, 12. Mais on va aller vérifier. On va voir un peu. Parce que ce qui arrive, c'est que les pâtes sont pliées au centre. Puis le centre, le côté, il est correct, mais le centre, il n'est pas plus clé. Ça fait que ce n'est pas grave. On va pouvoir juste les faire cuire un peu plus. Ce qu'on va faire, on va rajouter notre mélange en attendant. Ça nous prend de la mayo, de la moutarde et de la relution. Ça prend un petit peu de vinaigre de blanc aussi, de bain blanc, pas de bain blanc, de vinaigre blanc si vous voulez pour rajouter un petit peu. On dirait qu'elle fait exprès pour me fâcher aujourd'hui. là, c'est un petit pot de moutarde fancy que j'ai et le couvercle n'est pas l'idéal. Là, il va bon, good. C'est de la moutarde qu'elle appelle de mou. C'est de la moutarde fancy. Donc, ça me prend ici pour trouver ma mesure. Voyons, voyons. deux cuillères à terme. Deux cuillères à terme. Donc, une et deux. Comme ça. Ça prend de la reliche. Je ne sais pas si vous aimez ça, la reliche. Donc, on va aller en mettre un petit peu. Sinon, si vous avez des cornichons sucrés, ça peut faire la même chose. Voilà. C'est comme un enfant qui fait exprès pour te fâcher. J'ai l'impression que c'est pareil avec mon chien présent. On va rajouter du sel, du poivre. Comme ça. Du poivre. Oui, elle veut un ami. Mais c'est parce que moi, mon stress un peu précivé, c'est plus qu'elle dérange tout le monde. Le monde commence à être encongé. Puis là, je ne l'entends pas, Léo. Ce n'est pas après Léo qu'elle jappe. Il doit y avoir un... Cette semaine, c'était une marmotte. qui était cachée. Pas en dessous de la galerie, mais ailleurs. Puis elle ne la lâchait pas. Là, je ne sais pas, c'est dans le cours du voisin. Le chien, il n'est probablement pas dans le cours parce que Léo aussi, il est jaseux. Léo, il est très, très, très jaseux. Puis là, je ne l'entends pas. Ce n'est pas lui. C'est ça qui est drôle. Donc là, on va mélanger ça. Donc c'est ma base. Elle n'aura plus de voix. C'est vraiment drôle. Je vais avoir la soirée tranquille. Puis je vais pouvoir tout rajouter ça à mes pâtes par la suite puis rajouter ce qui est nécessaire. Ça, c'est dit, c'est quand même de mettre une tasse de mayo. Je n'aime pas ça en mettre trop. J'aime mieux y aller plus doucement puis la rajouter après. Parce que la mayonnaise, c'est quand même gras et tout. Donc il y a des amendements aussi la consistance de votre salade que vous avez voulu. La salade de pâtes, je vais peut-être l'aimer plus crémeuse, moins crémeuse. Donc ça, ça va pas. Donc là, il nous reste juste à avoir nos pâtes de prêtes. Voilà. Voilà, voilà. Donc on va faire le test. Ah, il se pique pas mal mieux là. Ah, ils sont corrects. Là, ils sont chauds par exemple. Donc je vais attendre qu'ils refroidissent. Je vais pouvoir les égoutter. et après, je vais pouvoir tout mélanger ça en fond. Et voilà. Donc vous voyez, c'est le fun, j'ai pas besoin d'une façon en plus. C'est tout intégré. Et là, vous voyez mes pâtes. Là, pourquoi je ne les rajoute pas tout ça? Parce que ce qui arrive, c'est que ma mayonnaise, elle va fondre. Là, ça n'aura plus la texture crémeuse que c'est censé d'avoir. Donc je vais tout simplement les laisser refroidir. Je pourrais en fait, c'est ça que je pense que je vais faire pour arrêter la cuisson. Mettre de l'eau froide juste un petit peu. Voilà. Ça va m'aider à aller refroidir plus rapidement. Comme ça, je vais pouvoir le mélanger. Puis après, je vais les laisser là-dedans le temps qu'il vient de température. Prochaine recette que je voulais vous montrer que j'ai besoin de faire pour nourrir mes petites bouches en fin de semaine, c'est mes fameuses gaufres crêpes. Donc aujourd'hui, c'est des crêpes qu'on va faire. j'avais déjà des gaufres qui sont congelés. Ça fait que moi, c'est juste que je vais les sortir du congélateur puis ça va être parfait. Donc c'est un mélange qui va te permettre de faire à la fois des crêpes, à la fois des gaufres ou des pancakes. Ça va être juste des ingrédients humides que tu vas rajouter qui vont varier selon ce que tu veux faire. Ça, c'est comme le mélange à avoir dans ton armoire que tu n'as pas besoin d'acheter encore une fois à l'épicerie. Pourquoi acheter un paquet déjà tout fait quand tu as tous les ingrédients à la maison puis tu peux faire une plus grosse batch, une plus grosse quantité pour le même prix que tu paierais en épicerie. Donc on y va. On va se prendre un bol parce que, ben oui, tu as pris un des bols. Parce que si tu me dis que tu as un bol, tu en as assez, moi, je peux te garantir que tu n'en as pas assez. Donc la recette de base, ça prend de la farine. On va tasser la soupe parce que je ne t'en ai pas de la soupe en plus. C'est juste pour te donner comment je suis multi-fasquine aujourd'hui. Donc on va prendre de une tasse. Voilà. Donc on a une tasse. Ça nous va prendre cinq tasses de farine. Là, je le vois tout de suite, je vais manquer de farine. OK? Donc moi ici, savez-vous de combien j'achète ma farine? Des sacs de quelle grosseur? Dites-moi ça, quelle grosseur de sac pensez-vous que j'achète moi ici? OK? Tu vas le voir dans quelques instants. Tu vas voir. C'est des gros sacs. OK? Parce que moi, je remplis un omni-portal. Donc ça, c'est un contenant qui vient disponible à l'occasion. Bien pratique. Donc moi, j'achète ça par coût de 10 kilos. Vous avez bien deviné. OK? Puis ça me permet de le storer dans le sous-sol, de venir remplir mes petits contenants en haut. Puis, j'achète ça par coût de deux sacs, de 10 kilos. Fait que j'en ai un autre ici au COSIO. Fait que j'ai tout le temps un 20 kilos qui roule un peu dans la maison de farine. Fait que ça me permettra mes pains, mes biscuits, tout plein d'autres. Là, on est rendu à... 1, 2, 3, 4, 5. Moi, c'est tout le temps sourire. Parce que parle, 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 parle. Mais là, après, on rate les mesures. T'sais? Donc, 5 tasses de farine tout usage. On va avoir besoin seulement d'une demi-tasse de sucre. Donc, vous voyez que mes gardes ingrédients sont toujours sur le comptoir qui me permettent de prendre ce que j'utilise le plus souvent. Farine, sucre, cassonade, avoine. Ce sont mes ingrédients que j'utilise régulièrement. Je pourrais aller les mettre à l'armoire, mais moi, ici, j'ai une petite, petite armoire. Donc, pour maximiser mon rangement, c'est pour ça que je les ai sur le coût de vieux. Là, ça sera pas long, je vais mettre mes beaux petites étiquettes pour que ça soit super beau et bien identifié. Mais oui, Sylvée et Céline, ils me connaissent bien, ils savent que c'est des disquiers. Poudre à pâtes bicarbonate de soude. Donc, on va dans mon garde manger. Ici. Donc, avec mes modulaires, encore une fois, qui sont bien identifiés. Parce qu'une fois, c'était pas identifié. Fait que là, il fallait que je goûte à chaque contenant pour savoir c'était quoi la petite poudre blanche qui avait dedans. Donc là, on a la fécule de maïs, on en a pas besoin. Et là, ici, on a le bicarbonate de soude et la poudre à pâte. On a besoin des deux. Voilà. Donc, poudre à pâte, nous en avons besoin d'une cuillère à soupe. Voilà. Il va y avoir un chien d'ici, ça continue de même. Voilà. Et on va en avoir besoin de deux cuillères à thé, cette fois-ci. de bicarbonate. Et voilà. Ça, c'est un mélange que vous allez pouvoir tout simplement conserver dans votre garde-manger parce qu'il n'y a pas d'ingrédients humides, gras ou quoi que ce soit dans le mélange. On rajoute du sel. Donc, une demi-cuillère à thé. Et voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout mélanger ensemble. Je vais utiliser un fouet pour m'assurer que tout est uniforme. Et voilà. Donc, tu te ramasses avec ton mélange de base, tout simplement. Voilà, c'est simple. Et là, après, quand tu veux faire tes crêtes, tes gaufres ou tes pancakes, c'est par deux tasses et après, on rajoute les ingrédients. Donc, allons-y, rajoutons nos beaux ingrédients. J'aimerais faire un autre bol. Là, je suis comme à court de bol. Ah non, je vais y aller dans ce bouton du lave-vaisselle. Lave-vaisselle, il y a pas du mal d'antique. Et j'ai un problème avec mon lave-vaisselle pour faire que j'appelle le réparateur. Il fait tout le temps l'annonce I40. Ça, c'est parce qu'il ne draine pas. Il draine, mais il ne draine pas tout le temps. C'est vraiment bizarre. on va faire vérifier qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait qu'on y va deux tasses. Voilà. Et là, on va rajouter pour les crêpes du lait, des oeufs, du beurre et de la vanille. Voilà. On y va avec le lait. Ça va nous requérir un, deux tasses de lait. Voilà. Un. Deux. Yaya et na. Ça continue, mais pas que j'ai acheté. Voilà. Et on va avoir besoin de, j'ai tout dans les oeufs, à me déstabiliser. À me déstabiliser. Donc, voilà. Un oeuf et deux. La vanille et le corps gras. Le corps gras. C'est un deux cuillères à table. Donc, c'est quand même pas si tenté. Tu pourrais le remplacer par autre chose, bien entendu. La compote, ça donnerait un petit goût à tes crêpes, si tu veux. On peut rajouter de la, du yogourt pour remplacer le gras, tout corps gras aussi. Puis dernièrement, j'ai appris qu'on pouvait remplacer ça par, tout simplement, du lait de coco. Ça fait, il y a vraiment une biene option si tu veux diminuer la quantité de gras que tu offres dans tes recettes. Donc, voilà. Garder un beau petit mélange. Après ça, je peux mettre ça dans un mélangeur rapide, un pichet, un pichet minceur pour servir, pour pas que tu te louches et que ça coule partout. De vraiment juste verser comme ça. C'est vraiment bien pratique et je peux conserver aussi l'excédent que je vais avoir. Donc, voilà. Donc, il me reste la vanille et mon corps gras. Voilà. On a vraiment une petite créature qu'elle a poignée dans le petit coin et qu'elle est en train de... Pour une petite créature, j'ai bien hâte d'aller voir tes... J'espère, c'est pas la marmotte. Pauvre petite marmotte. Voilà. Moi, j'aime bien la margarine parce que c'est mou. Et voilà. Et on y va. Et là, tout simplement, il va rester à préparer nos crêpes. Donc, je vais vous montrer ça rapidement quelle belle crêpe que ça fait à l'aide de ma crêpe-cière que je me suis méritée pendant un défi. Donc, oui, on a beaucoup de défis. Donc, je suis quelqu'un qui est driveé par les défis. Il y a plein de sortes de défis. Il y a des défis qui peuvent gagner des produits. Il y a des défis qui peuvent gagner des voyages puis des choses comme ça. On en a plein ici. C'est vraiment super cool. Donc, on y va. Notre crêpe-cière. On va essayer de faire un petit peu de place ici. Voilà. Et ce qui est fun, c'est que moi, j'aime pas la édition. Quand je fais des lives, ça me permet justement de rester proche de vous. Ça, il est obligé d'aller sur le rond-foil. Puis, c'est vraiment super rapide. Là, vous allez voir, je n'ai même pas besoin d'utiliser de corps gras. OK? Ça, c'est le plus de nos produits, nos tisseries, nos casseroles, nos chadrons. Ils ont un entier adhésif absolument merveilleux qui nous permet de ne pas utiliser de corps gras et tout simplement d'utiliser nos sustanciers de plastique pour ne pas endommager notre revêtement. Vous allez voir, c'est vraiment super génial. Là, je vous parlais justement verser avec un mélangeur rapide. Je vais vous montrer à quel point c'est vraiment bien pratique et utile. Je vais faire ça au petit du lavabo parce qu'il y a une connaissance, je vais faire un dégoût. Donc, voilà. On en fait un petit peu plus qu'un mélangeur. Voilà. Je vais juste m'assurer, c'est déjà chaud. Et là, vous voyez, je vais pouvoir tout simplement verser. Si vous voyez que la consistance est trop épaisse à votre goût, ça se pourrait. Vous, vous aimez peut-être ça plus liquide, juste rajouter un petit peu d'eau ou de lait puis vous allez pouvoir aller chercher la texture que vous voulez vraiment. Ça, c'est bon pour n'importe quoi, les pancakes, les gaufres, les crêpes. La différence entre les crêpes, les gaufres puis les pancakes, ça va être la quantité de liquide. Les crêpes, on parlait de deux tasses de lait puis deux cuillères à table de beurre. Les gaufres, c'est une tasse et un quart de lait puis un tiers de tasse d'huile. Puis pour les pancakes, c'est une tasse et demie de lait puis deux cuillères à table de beurre. Donc, vous voyez, c'est des quantités comme ça qui vont varier tout simplement d'un type à l'autre. Donc là, vous voyez, si je veux vraiment des belles crêpes minces, 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 mon liquide va falloir que je rajoute un petit peu d'eau ou de lait pour aller le chercher beaucoup plus liquide pour qu'il s'étende plus facilement dans le fond de la poêle. Puis là, vous voyez, ça ne colle pas du tout et je vais réveiller tout simplement puis regarder comment ça fait une belle crêpe dorée comme qu'on est. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est toutes les choses que vous pouvez faire facilement à la maison sans problème puis c'est vraiment pour vous encourager à aller rechercher de l'argent pour profiter de votre été avec votre famille. OK? Les salades au macaroni, on ne les achète pas à l'épicerie, on va les faire maison. Nos crêpes à déjeuner, on va faire des petits déjeuners puis tout ça, les enfants vont être avec nous s'ils ne sont pas au camp d'été. Bien, on va vouloir faire notre propre mélange au lieu d'acheter le petit mélange. On l'aime beaucoup, beaucoup, mais pourquoi payer pour un mélange qu'on peut faire nous-mêmes pour le tiers du prix? Donc, soyez intelligents cet été, faites des achats en gros, achetez en spécial, faites maison, vous allez pique-niquer, faites-vous votre lunch maison, impliquez votre famille dedans, vous allez voir, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus d'argent pour vous payer des activités plaisantes avec votre famille. Bien entendu, il y a plein d'activités qu'on peut faire gratuitement, mais tu sais, quand on veut se gâter puis on peut se le permettre parce que tout simplement, on a été plus soucieux des détails de comment aller chercher de l'argent, c'est toujours plus plaisant. Donc, tu veux en avoir plus, tu veux en savoir plus, en connaître plus, en apprendre plus, bien, rejoins mon groupe VIP qui a le lien juste en haut. Puis si tu dis que moi, je veux commencer, je veux m'équiper surtout avec les intélifraises, les spéciaux, on vient tout ça, bien moi, je te recommande grandement de prendre la trousse qui est ici magnifique. Donc, la trousse qui vient avec un bol grand-mère, une spatule, cuillère étance à mesurer et le petit hachoir qu'on vous a montré que là, il est dans le lavabo, que vous allez adorer. Mais tout ça, c'est 59 $, taxes et livraison incluse. Ça commence ton aventure d'économie, d'achat, mais aussi ton économie dans ta maison parce que tu vas changer ton mode de vie pour un qui va être plus sain. Tu auras plus de temps. Tu vas avoir un impact sur l'environnement. Donc, un gros merci tout le monde. Je vous souhaite une nouvelle journée. Puis, on se voit, possiblement ce soir, à la réunion. le GPS dans la cuisine, la façon de voir comment on peut être encore plus économe dans la cuisine. Bonne journée tout le monde en espérant vous voir sur mon groupe VIP.